Mon neveu a fait une belle cueillette de châtaignes, l'occasion pour moi de vous montrer comment faire ce qu'on appelle à tort la crème de marron. Et bon, le marron n'est pas comestible. Sur ce, on y va. Plongez par petits paquets 700 g de châtaignes dans l'eau froide. Celles qui remontent à la surface sont véreuses et doivent être jetées. Une fois ce tri effectué, laissez toutes les châtaignes dans l'eau pendant une heure. La coque va se ramollir et permettre de les entailler plus facilement. Sur la partie bombée, elle a comme un gros ventre, incisez en dessinant une croix bien profonde. Mettez les châtaignes dans une casserole et recouvrez-les d'eau bouillante. Laissez cuire 5 minutes. Vous voyez qu'elles se sont légèrement ouvertes. Il est alors simple de les ouvrir comme ceci. Je vous conseille de les laisser dans l'eau de cuisson. Sortez-en 2-3, épluchez-les et ainsi de suite. La châtaigne a une seconde peau qui est un peu amère. Parfois elle vient à la première cuisson, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave parce qu'il y a une seconde cuisson. A cette étape, on a 550 g de châtaignes. Remettez-les dans la marmite, couvrez avec de l'eau bouillante et faites cuire 20 minutes. Pendant que ça cuit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, on y retourne ! Prélevez un verre de bouillon. Enlevez la seconde peau. S'il en reste un peu, ce n'est pas grave. Transvasez les châtaignes dans le blender et mixez. Ajoutez un peu de bouillon. Réservez. Maintenant, le sirop. Versez 260 g de sucre et 26 cl d'eau. Le sirop est prêt quand il atteint la température de 120 degrés au petit boulet. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, comme moi, voici une astuce. Dans un petit bol avec de l'eau froide et des glaçons, versez une goutte de sirop. Si une petite boule apparaît au fond, la température est de 120 degrés. Elle doit être molle et malléable. Versez le sirop sur la purée de châtaignes. Mélangez pendant une quinzaine de minutes sur feu doux jusqu'à obtenir la consistance voulue. La crème va foncer et épaissir. Il est toujours possible d'ajouter un petit peu d'eau si vous trouvez la crème trop épaisse. Versez la crème dans un pot. Elle se garde au réfrigérateur pendant une semaine. Vous pouvez également la mettre dans un pot stérilisé et là, vous la garderez pendant 3 mois. Pour stériliser votre pot, je vous renvoie vers ma vidéo de la sauce tomate juste ici. J'espère que cette vidéo sur la crème de marron vous a plu. Je vous laisse avec deux autres vidéos juste ici qui pourraient vous plaire. et je vous dis à très vite !